Dans son atelier, l'orongo transforme des métaux bruts en bijoux étincelants. Cet artisan genevois tient entre ses mains quelques grammes d'or. Le kilo est à 50 000 francs suisses. Pour fabriquer une bague, il faut d'abord concevoir un moule, puis couler le métal précieux grâce à ses fours. Je suis en train de fondre de l'or jaune pour pouvoir fondre trois petites bagues et un pendentif. Il y a à peu près un poids de 18 grammes et on est en 750, donc en 18 carats. À combien de degrés on fond l'or à peu près ? Je ne dis pas. C'est secret ça. Dans le monde de l'or, les secrets ne se limitent pas qu'à la température de fonte. En Suisse, la loi n'oblige pas les fournisseurs d'or à indiquer la provenance réelle du métal. Aucune information sur les mines, aucune garantie que de l'or sale, de l'or de conflit ne finisse dans les coffres ou chez les petits artisans. Grâce à des documents confidentiels obtenus par la RTS, nous allons lever une part de ce mystère. Ces documents révèlent l'origine douteuse de l'or de la plus grande raffinerie de Suisse. Pour comprendre ces secrets, il faut faire un détour par Dubaï, la cité de l'or. Ici, il n'y a aucune mine, mais un des intermédiaires les plus obscurs du marché des métaux précieux, Kaloti. Kaloti Jewelers Factory was founded in 1988 and is located in the Sharjah area of the United Arab Emirates. Cette entreprise est inconnue du grand public, mais sur le marché de l'or, elle incarne les pires dérives du milieu. Plusieurs organisations non gouvernementales dénoncent régulièrement ces agissements. Marc Hummel de Suisse-Aide enquête sur cette entreprise depuis des années. Kaloti, on peut considérer que c'est un empire de l'or à haut risque. C'est un groupe de portée mondiale qui est actif dans le raffinage, le commerce, le négoce de l'or, le transport de l'or. Ils disposent de la plus grande raffinerie d'or à Dubaï et ils sont devenus mondialement connus depuis le scandale de 2015 où un audit qui a été révélé publiquement démontrait qu'ils étaient impliqués dans des affaires de blanchiment d'argent qui étaient liés au trafic de drogue, dans des achats d'or illégaux. Donc c'est un groupe qui est devenu aujourd'hui très discret. L'usine de Kaloti se nomme MTM, en hommage aux initiales des fondateurs du groupe Emirati. Une partie de l'or brut de Kaloti et son usine MTM viennent des pays les plus pauvres d'Afrique. Des mines artisanales aux conditions terribles. Le travail des enfants et l'utilisation de produits toxiques est fréquents. Certaines de ces mines sont au Soudan. Kaloti a un contrat avec la banque centrale du pays. L'or soudanais, 80% environ de l'or soudanais, c'est de l'or artisanal. 20% c'est de l'or industriel. Certaines mines industrielles à l'époque envoyaient aussi l'or directement à Kaloti. Mais la banque centrale, jusque dans les années 2020, avait un monopole sur l'exportation de cet or. Et c'était des rapports des groupes d'experts de l'ONU qui disaient très clairement qu'une partie de l'or du Soudan, enfin que la banque centrale traitait, venait directement, qui était achetée à des groupes armés qui eux-mêmes commettaient des exactions. Au Soudan, les milices armées se battent pour le contrôle des mines, de l'or du son qui plonge le pays dans une guerre civile. Face à ce constat, les banques et les marques de montres n'osent plus travailler avec l'usine MTM de Kaloti. Au Tessin se trouve la plus grande raffinerie d'or du monde. Val Combi est un fleuron de l'industrie suisse, capable d'affiner plus de 2000 tonnes de métaux précieux par année. Le 3 décembre 2020, des fonctionnaires fédéraux inspectent la raffinerie. A l'intérieur, ils découvrent des lingots d'or à la promenance suspecte. Dans un document confidentiel, un courrier des douanes envoyé à Val Combi, les fonctionnaires constatent. Des lingots d'or ont été livrés directement depuis la raffinerie MTM basée à Dubaï. Dans les médias, cette raffinerie est liée au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme. Val Combi a décidé de continuer ses relations d'affaires avec MTM, malgré les risques très importants sur la provenance de l'or. Le document est clair, de l'or sale, de l'or de conflit risque de terminer dans l'usine. Face à ces révélations, Val Combi refuse de nous ouvrir les portes. Il y a une possibilité de faire l'interview maintenant, puisqu'on est là, ou la réponse sera par courrier ? Pas d'interview possible. D'accord. Ils nous promettent une réponse par écrit. En attendant, nous avons rendez-vous avec Olivier Muller, ancien cadre d'une raffinerie d'or. Il connaît cette industrie de l'intérieur. Ce jour-là, il participe à un salon de l'horlogerie à Genève, un secteur du luxe qui utilise énormément d'or. Nous lui soumettons les documents des douanes. Merci. C'est un document officiel qui émane quand même du contrôle des métaux précieux suisses, qui sont des fonctionnaires de la Confédération suisse, donc assermentés. Les affirmations sont très, très claires contre Val Combi. C'est qu'ils prennent un risque énorme que l'or provienne de pays à risque, entre guillemets, des pays qui sont en conflit ou qui sont sur une liste de sanctions de l'ONU, des États-Unis, de l'Europe, etc. et qui peuvent servir au blanchiment d'argent ou au financement du terrorisme. C'est dit, je lis ce que j'ai sous les yeux. Ça vous choque ? Oui, quand même. Je pensais que les gens avaient compris que c'était le genre de choses à ne plus faire. C'est surprenant qu'une entreprise comme Val Combi, qui est quand même une société suisse, enregistrée au registre du commerce suisse, permettent de faire des choses pareilles. Pourquoi avoir pris ce risque ? Pourquoi avoir acheté des lingots d'or de Dubaï pour les fondre à nouveau en Suisse ? Dubaï n'est pas soumis à des sanctions, quelles qu'elles soient. Donc, entre guillemets, vous avez coupé le lien avec l'origine réelle de cet or. Il y a une étape de certification. Le lingot va être poinçonné par un affineur suisse qui est assermenté par la Confédération. Tout est contrôlé, etc. La certification permet de vendre plus cher et d'accéder aux acheteurs exigeants comme les grandes marques horlogères. Malgré cette situation, les autorités ont fait de simples recommandations à Val Combi. A Berne, le contrôle fédéral des finances a examiné les moyens de sanction des fonctionnaires. Et le constat est plutôt édifiant. La difficulté, elle est dans le fait que, un, les Émirats arabes unis ne font pas l'objet de sanctions particulières. Donc, ça, c'est la première chose. Il n'y a aucun élément au niveau international qui empêche, quelque part, les raffineurs de s'approvisionner au travers de Calotty, voire d'autres entreprises des Émirats arabes unis. Et après, justement, le bureau n'est pas en mesure, avec toute l'information qui est à sa disposition, tout comme les douanes, de pouvoir aller beaucoup plus loin. Je rappelle que la base du système, c'est l'obligation de diligence des raffineurs par rapport à ce qu'ils achètent, par rapport à leurs fournisseurs. En Suisse, il revient aux raffineurs de s'autoréguler et garantir une provenance éthique. Ce qui, pour nous, est presque le plus choquant, c'est qu'on révise la loi sur le blanchiment d'argent et on maintient les matières pour la fonte, c'est-à-dire l'importation de lingots d'or qu'on va ensuite reconditionner pour mettre le poinçonnement suisse et le réexporter. On maintient ce type d'activité en dehors du champ du blanchiment, de la loi sur le blanchiment d'argent. Et ça, c'est quand même des montants importants. Et je dirais que ça, ça passe par une révision légale qui dépasse nos compétences respectives de surveillant financier ou de surveillant des douanes. Sans moyen de contrôle des autorités, la Suisse expose au blanchiment de l'or. Presque toute la responsabilité revient aux industriels. Plusieurs grandes raffineries se trouvent au Tessin. C'est toutefois par vidéoconférence que le président de l'association fêtière nous indique les recommandations de la branche. Pour nous, comme dit, c'est important que ton partenaire est fiable et qu'on connaît la source. Ça, c'est la base. Et s'il y a des doutes, on ne touche pas à ce matériel. Parce qu'on ne veut pas de matériel douteux, illégal, ici en Suisse. Les membres de l'association ont signé un code de conduite. Ils s'engagent à suivre des standards éthiques et de transparence. L'industrie des métaux précieux a des risques réputationnels parce que la chaîne de valeur est très complexe et longue. Donc, il y a beaucoup de risques. Calotti est un potentiel risque qu'il faut adresser et bien suivre et faire le meilleur pour éviter que cet or entre en Suisse si édouteuse. Un risque de réputation qui ne semble pas préoccuper tous les membres de l'association. Le directeur de Valcombi s'est affiché par le passé aux côtés des fondateurs de Calotti. Sur ces photos à Dubaï, il fait partie des invités de prestige du groupe Emirati. Dans la presse, le CEO de Valcombi expliquait mettre tout en œuvre pour garantir de leur éthique. « Nous menons tous les contrôles nécessaires pour éviter que de leurs douteux n'entrent dans la chaîne de valeur de Valcombi. » Valcombi affirmait également avoir stoppé tous les liens d'affaires avec Calotti en 2019. Des propos contredits par l'inspection des douanes une année plus tard. Les questions sont nombreuses et la réponse de la raffinerie est plutôt surprenante. « Valcombi ne souhaite pas s'exprimer en raison de procédures judiciaires en cours. » C'est le monde à l'envers. Cette procédure ne vise pas l'entreprise tessinoise, mais Suissed, qui se bat contre l'achat d'or à Dubaï. Valcombi a déposé une plainte contre l'ONG. Cette dernière maintient ses critiques. Donc on importe toujours autant d'or de Dubaï, en réalité. « Oui, les quantités d'or importées en Suisse en provenance des Émirats-Arabunis sont toujours extrêmement importantes. Et vous voyez ici la valeur de ces importations. En 2022, on est pratiquement à 8 milliards. Donc c'est des chiffres extrêmement élevés. » Impossible de savoir combien de tonnes d'or viennent du groupe Calotti. Une chose est sûre, l'or de Dubaï arrive toujours en 2023 dans les raffineries de Suisse. Sous-titrage Société Radio-Canada